Et vous aurez la chance de pouvoir poser les questions plus tard dans le chat de ce webinaire. Donc, une fois de plus, bienvenue à ce webinaire. Et nous allons tout de suite solliciter Dr. Diallo. Bonjour, Dr. Diallo. Bonjour, Agneau. Bonjour, tout le monde. Alors ? Oui, nous vous entendons. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour vous présenter, s'il vous plaît ? OK, merci. Moi, je suis Diallo Adama. Je suis médecin épidémiologiste et je suis chargé du suivi-évaluation au niveau du Programme national de lutte contre la tuberculose au Burkina. Et je suis également un acteur dans l'implémentation du tracker Tibi au Burkina Faso. Et dans le cadre de ce projet, j'ai participé à l'Académie Tracker en Lomé et à d'autres formations sur le tracker qui ont été organisées chez nos Burkina avec l'appui de ISP. Et je suis là aujourd'hui pour présenter notre petite expérience sur le pilote du tracker au Burkina Faso pour la Tibi, bien sûr. Merci. Merci, docteur Diallo. Donc, nous allons vous laisser entièrement le micro afin que vous puissiez partager votre écran et nous dire en quelques mots l'excellent travail que vous avez commencé au niveau du bouclier. On va s'en manger. OK, donc je vais présenter... Partagez mon écran. Je ne sais pas si il est arrivé, mon écran. Oui, nous voyons votre écran. OK. Donc, pour partager notre petite expérience, nous allons le faire en quelques diapos. Je vais commencer par le commencement, excusez-moi. pour dire pourquoi est-ce que nous avons voulu implémenter le tracker pour la tuberculose au Burkina Faso. C'est parce qu'il y avait des besoins encore plus exigeants des décideurs en informations sanitaires. Donc, très souvent, on nous demandait des informations plus fines et beaucoup plus polémineuses et pour l'orientation des stratégies, pour la priorisation de la santé et également pour aider à l'utilisation des ressources. Donc, au cours des différentes sessions de planification, ce qui revenait, c'est que le besoin était encore plus important en matière d'information sanitaire. Et alors que dans le même temps, le programme tuberculose pour la surveillance de la TB avait rejoint l'entrepôt des données sanitaires, comme vous le savez, ce sont des données agrégées qui sont registrées à partir des rapports trimestriels élaborés au niveau des différents centres de diagnostic. de traitement et de traitement et envoyés au niveau des responsables de l'information sanitaire des districts. Sinon, avant cette période, les données étaient enregistrées sur un fichier Excel conçu à cet effet et compilé au niveau du suivi d'évaluation du programme national. Même après avoir rejoint cet entrepôt des données, il se trouve que les données étant toujours agrégées et il y avait des normes limites. D'abord, il faut un trimestre pour avoir les données et en plus, l'information n'était pas fine. Et autre chose qu'on avait remarqué, c'est que pour la surveillance de la tuberculose mutilésistante, les données agrégées semblent ne pas être réellement adaptées. De même que pour le suivi de la logistique, notamment les intrants de TB, les médicaments, la situation se révelait être inadaptée pour ces aspects. Voilà donc pourquoi nous avons voulu passer au traqueur qui allait pouvoir apporter des solutions à toutes ces difficultés que nous connaissons. Alors, donc, c'est en 2019 que le projet d'implémentation du traqueur TB au Burkina est né et on l'avait dénommé « Implémentation pilote du module traqueur TB sur la tuberculose mutilésistante au Burkina ». Donc, c'était orienté vers la surveillance de la tuberculose mutilésistante. Et nous avons écrit le projet depuis 2019. Et en novembre de la même année, nous avons, avec l'assistant technique de ISP, fait le paramétrage du traqueur à Boubou-du-Lassaut, qui est la deuxième ville du pays. Et quelques temps, quelques mois, donc on était en novembre 2019, et juste quelques mois après, le régime de traitement de la tuberculose mutilésistante venait de changer. Donc, ça, c'était au premier trimestre 2020. Alors que le paramétrage avait été fait en s'appuyant également sur les directives de la prise en charge de la tuberculose mutilésistante, donc les directives qui prenaient en compte l'ancien régime de traitement. Donc, le régime de traitement de la tuberculose mutilésistante venait d'être révisé. Et autre événement qui a suivi, c'est qu'en octobre 2020, il y a eu la publication d'un module traqueur pour la surveillance basée sur les cas de TB à l'aide du DHS-2, et qui a été publié par l'OMS. Ce module a été développé par JTB en collaboration avec l'Université d'Oslo. Donc, ce module a été publié. Et ce module avait comme avantage de prendre déjà en compte le nouveau régime de traitement de la tuberculose. Donc, pour la subvention qui a suivi, nous avons demandé pour tout cela une révision du projet traqueur. Donc, nous avons demandé qu'il soit mis à jour le module qui avait déjà été paramétré pour prendre en compte les changements qui ont survenu entre-temps. Et c'est ainsi que nous avons voulu piloter ce traqueur-là dans 15 sites, 15 sites où il y avait un laboratoire qui pouvait faire le test expert. Donc, c'était le laboratoire qui était capable de faire le diagnostic de la tuberculose multirésistante et en plus de la tuberculose pharmaco-résistante. Et cinq centres de traitement de la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire c'est les centres où était initié le traitement des cas de tuberculose multirésistante. Et on estimait que ces 15 sites et 5 centres rassemblaient 30 % de la notification et de la tuberculose pharmaco-sensible et 92 % des cas de tuberculose multirésistante. Et cela s'était basé sur les données de notification de l'année 2020. Alors, et dès que cette mise à jour a été acceptée par le Fonds mondial, nous avons équipé ces sites en ordinateur et en kit de connexion Internet dès mai 2021. Et en août 2021, toujours avec l'appui de ISP, nous avons mis à jour le module Tracker TV publié et nous avons adapté le module publié par l'OMS et de formation en août-septembre 2021. Et du 20 au 24 septembre 2021, nous avons administré la formation et sur le tracker, on a résisté de données avec le tracker et cette formation a réuni 20 participants, donc venus des 20 sites et chaque participant est venu venu de son ordinateur et de son kit de connexion, ainsi que d'un certain nombre de résistes qui contenaient des données, donc des données sur le traitement de la tuberculose et également sur le traitement préventif de la tuberculose. La formation a duré cinq jours et il y a eu des phases théoriques les premiers jours où les outils ont été présentés en format dur ainsi que les outils tels que paramétrés dans le module. Ensuite, nous sommes passés à la phase pratique d'enregistrement des données. Et l'enregistrement des données réelles a démarré au cours de cette formation et nous avons voulu qu'il y ait d'enregistrement des données historiques à partir du 1er janvier 2021. Et à ce jour, nous avons 1258 cas enregistrés au niveau du tracker TB et les différences d'été, bien sûr, ne sont pas au même niveau. il y a quand même un CDT qui a toujours des difficultés, mais c'est lié surtout à des difficultés techniques liées à son ordinateur. Donc, ces difficultés ont été maintenant dévées. Les avantages que nous pouvons ressentir déjà pour l'utilisation du tracker, c'est que nous avons maintenant la possibilité de faire des analyses sur des données individuelles. Et avant d'utiliser ces données pour les analyser, nous pouvons déjà vérifier leur cohérence, ce qui est facile, et ce qui a amélioré nettement la qualité des données. Et nous avons également, et nous pourrons bien sûr vérifier tout cela et vérifier l'impact que le tracker, l'utilisation du tracker aura sur la suivante de la TB au cours d'une évaluation du pilote. pour l'instant, ce qui se fait, c'est le suivi de ce pilote, c'est la dotation régulière en frais de connexion internet. Donc, chaque mois, nous avons 10 000 francs que nous donnons aux acteurs chargés de la CES pour la connexion internet. Et nous les interpellons également régulièrement à travers un groupe WhatsApp que nous avons conçu et nous apportons des corrections, nous apportons notre aide à distance. Et nous avons également planifié des supervisions. Donc, il y a trois supervisions prévues pour le pilote là. Et la première, c'était hier d'ailleurs. nous avons planifié également des points réguliers au cours des rencontres mensuelles d'un comité de pilotage du traqueur. pour l'instant, pour raison de non-disponibilité et de calendrier et aucune de ces rencontres de comité n'a été tenue. les prochaines étapes pour ce pilote, c'est d'affiner d'avoir le tableau de bord, traqueur TV, de former les agents sur l'utilisation des données, traqueur TV, en 2022, certainement, et de former également des agents supplémentaires pour l'enregistrement, parce que là, nous avons un seul agent pour la site et nous avons une forte mobilité également des agents, donc il est préférable qu'il y ait un supplément formé également et d'évaluer la mise en oeuvre du pilote vers mai 2022. Donc, cette évaluation permettra d'apporter des corrections pour le passage à une large échelle. et de passer à une échelle de 50 CDT avec l'intégration de 30 sites en juin 2022. Mais de toute façon, cela dépendra de ce que l'évaluation également va apporter comme résultat. Pourquoi pas passer à l'échelle totale des 100 de CDT. Et l'autre prochaine étape, c'est de connecter les traqueurs TV et VIH en 2022. Les traqueurs TV et VIH étant déjà logés dans le même serveur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, docteur Diallo, pour cette brillante présentation. En attendant de recevoir les questions dans la partie de ce webinaire, une fois de plus, merci beaucoup pour cette brillante présentation. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Nous allons avoir un temps à la fin de toute la présentation et chaque panéliste pourra répondre aux questions qui lui sont adressées par nos invités. Là, maintenant, nous allons... Oui, messieurs, Pierre, prenez la peine de poser la question dans le chat, s'il vous plaît. Là, nous allons donner la parole à docteur Ismaël du Mali pour son partage d'expérience par rapport au travail qui a été fait dans l'Europe et axé sur l'utilisation des données pour une prise de décision. Bonsoir, Ismaël. Bonjour, Agnès, et merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout votre participation. Remercie-moi aussi à docteur Daman pour l'exposé. Je pense que vous voyez l'écran quand même. Moi aussi, docteur Damélé Ismaël, directeur bureau Ispa Mali. Agnès, l'écran, vous le voyez? Oui, c'est tout à fait visible. Merci beaucoup. Comme l'a souligné Agnès, il s'agit de partager avec les participants l'expérience du Mali dans la gestion des données à travers les traquins COVID. Nous allons suivre le plan et on va faire l'économie de tout ça parce qu'on va voir en détail. Comme introduction, nous voulons dire que Mali a connu ce premier cas de COVID en mars 2020 et nous avons tout juste saisi l'opportunité de travailler avec les données parce que le Mali fait partie des pays qui ont vraiment apprécié la qualité des données pour la gestion des données sanitaire. Déjà, il y avait un existant. Quand COVID est arrivé, nous avons tout fait cette opportunité pour s'être ressaisie pour la gestion des données. La situation épidémiologique à la date, c'est juste une information. Vous verrez après ça quand le document sera partagé. Pour les préparatifs concernant la mise en place du tracker COVID, déjà, il y a eu vraiment la mise en place d'un comité scientifique et la cellule de coordination COVID. Ce comité a été composé par le cadre du ministère de la Santé, par les universitaires et les partenaires ont été impliqués dans le renforcement du système d'information sanitaire et la surveillance épidémiologique. Suite à cela, il y a eu des échanges approfondis entre les ministères, les partenaires, les partenaires stratégiques aussi comme l'OMS, ISP, Pond mondial, et tant d'autres. Tout ça, c'était pour avoir une synergie d'action dans la gestion des données de la pandémie COVID. Après ces échanges, cela trouvait que les packages de l'OMS étaient disponibles. Il y a eu des séances pour partager la validation des outils de collecte COVID par la sous-commission surveillance. Comme vous le savez, COVID en son temps avait pris tous les pays à coups et chacun est parti de ses moyens de boire pour essayer non seulement de faire la plus en charge des cas et de gérer les données. Du coup, les outils étaient incohérents par pays alors que les packages étaient un package par défaut. Il fallait voir l'outil d'abord que la commission sur surveillance a donné, valider cet outil et partager avec les experts. Après, nous avons adopté les packages de l'OMS, à savoir les cas de COVID. Tout ça, c'était depuis avril 2020. il y a eu des échanges techniques entre l'équipe technique d'assertion du Mali et les experts sur les packages COVID. Comme je l'ai dit, c'était un package par défaut. Il fallait des échanges stratégiques pour comprendre comment on peut faire le travail en un long de temps parce que déjà la pandémie était là, les cas étaient gérés, il fallait les donner à temps pour pouvoir travailler. donc il y a eu des échanges à travers des canaux, les e-mails, les appels téléphoniques directs, les échanges de travail à distance sous forme de téléconférence pour avancer sur le dossier rapidement. Donc, suite à cela, les pays ont accepté de mettre en place une instance COVID, un tracker, une instance tracker dans les serveurs. Comme vous le savez, la gestion des données, il y a les données agrégées, il y a les données désagrégées, les tracker, donc comme il y avait déjà un tracker disponible qui gérait la surveillance MADO, on s'est dit comme ça, c'est une nouveauté, il faut vraiment créer une instance à part pour qu'il y ait l'instance COVID au Mali. Les données de COVID sont stockées au Mali, spécialement sur une instance dédiée à part. Suite à cela, il y a eu l'importation du package dans les serveurs. après, nous avons fait des séries de tests par l'équipe technique et nous avons envoyé au fur et à mesure des feedbacks aux experts et ajustés pour valider les trackers. L'utilisation du tracker aujourd'hui, c'est jusqu'au niveau périphérique. Comme on l'a dit, ça fait partie aussi des particularités du Mali. Le DHSU est implanté à tous les niveaux du système, du niveau central jusqu'au niveau périphérique. tout le monde travaille avec DHSU et avec les deux instances aussi, tracker et agrégées. Toujours dans le cadre de la mise en place des packages, comme je l'ai dit tantôt, c'est une même instance qui gère les données. On ne peut pas parler au jour d'aujourd'hui de COVID sans parler de la campagne de vaccination anti-COVID. Le premier package c'était sur la surveillance basée sur le cas COVID et en avril 2021 avec la disponibilité aussi du package au niveau du Mali. Avec l'avènement des vaccins, nous avons fait ce travail concernant les paramétrages du package qui concerne la vaccination anti-COVID. Donc toujours, il y a eu comme la cellule de la sous-commission scientifique est déjà en place, les acteurs sont déjà en place, donc il fallait avec d'autres experts qui maîtrisent beaucoup la vaccination élargir un peu la cellule pour essayer de faire une bonne coordination. Donc en ce temps, il y a eu toujours des échanges avec l'OMS, les fonds mondiales GAVI, l'USAID, l'UNICEF et sous le contrôle technique toujours d'ISP-Mali et de l'Université d'Oslo. Donc suite à cela, il y a eu une harmonisation, sinon je peux dire l'adaptation du package COVAQ au support du Mali parce qu'au début, les cibles prioritaires du Mali ont changé dans le temps, une fois, deux fois, jusqu'à ce que on est arrivé à avoir un sentiment de s'accorder sur des cibles qui sont actuellement en vigueur. Au fur et à mesure que nous avançons avec le changement des cibles, on adaptait non seulement les outils primaires de collecte et on adaptait aussi les outils numériques qui étaient à ce tour. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire comme ajustement avec le temps. Après ça, il y a eu des tests, des formulaires paramétrés parce que chaque fois qu'il y a des changements, il faut changer l'outil primaire et puis il faut changer le DSS-U. Donc à chaque fois, on fait aussi des tests. Après, il y a eu la validation des formulaires. Suite à cela, nous avons fait la configuration dans le DSS-U du modèle de carte de vaccination du pays. Ça, c'était initialement la carte de vaccination ordinaire du pays. Nous avons configuré ça en plus des formulaires du PQJ. Donc toujours dans le cadre technique, il y a eu des échanges entre les administrateurs nationaux du Mali, à savoir l'équipe technique d'ACESU et les espères ISP sur le package COVAC. Suite à cela, nous avons fait des étaliers de paramétrage, l'importation du package COVAC dans les serveurs du Mali, des tests des paramètres par l'équipe technique du Mali et on voit toujours des feedbacks. On a fait des ajustements pour valider. Donc au jour d'aujourd'hui, les outils paramétrés dans les paquets COVAC sont au niveau de 5. Nous avons les formulaires agrégés, nous avons les formulaires de suivi, à savoir le tracker où il y a les résultats des vaccinations, la notification et l'investigation des cas de MAPI. Au-delà de ça, le Mali est allé un peu bien par rapport à tout ça parce que nous avons configuré aussi les formulaires labo pour pouvoir générer les pas sanitaires automatiquement. Au jour d'aujourd'hui, quand la personne est vaccinée et que ces données sont saisies dans les risques de vaccination et que les informations aussi du labo sont saisies par l'imité labo, les laboratoires des références, donc nous pouvons gérer automatiquement les pas sanitaires à travers des accessoires. Un pas sanitaire qui est sanctionné par un code QR qui est déchiffrable avec des applications, une application Android au niveau des portes d'entrée et des aéroports et une application internationale où il y a un lien sur les pas qui peut permettre partout où on se trouve dans le monde et sur ces liens pour vérifier la qualité de ces pas sanitaires. Donc voici un modèle de pas sanitaire que le Mali a mis en place et pratiquement toutes les informations proviennent des accessoires et nous avons aussi des informations, les informations de la vaccination et les informations du test, les résultats du test et c'est une carte qui est flexible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est au niveau périphérique du pays, la personne ne veut pas voyager. Si elle fait seulement ses vaccinations, nous avons la possibilité de générer seulement sa partie information vaccinale avec le code QR sans la partie en bas qui est l'information du test. Mais les personnes qui ont fait les vaccinations et qui ont fait les tests, qu'elles veulent voyager pour avoir leur passe sanitaire, donc on a la possibilité aussi de générer les deux informations en même temps et les tests prennent toujours en compte les derniers et les résultats. Même si vous faites deux tests, trois patients, vous savez qu'une seule personne dans une année peut faire quatre, trois, jusqu'à cinq tests en fonction des besoins. Donc, chaque fois que vous faites les tests, c'est des saisies sous forme d'événements, donc des modules répétitifs. Donc, chaque fois que vous faites les tests, c'est le dernier résultat qui est plus en compte. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pilote qui sera lancé sous peu au Mali et au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les cadres du Mali voyagent avec ses fêtes sanitaires à travers le monde. Donc, quelques avantages que nous avons collectés, il y a eu d'abord la disponibilité du package tracker COVID et COVAX. Il y a vraiment un avantage considérable. Comme je l'ai dit, COVID a pris à court tout le monde et les gens étaient un peu précipités par-ci, par-là. S'il fallait dire aux administrataires de prendre du temps pour paramétrer, mettre en place les formulaires, tout, 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 ça allait peut-être prendre jusqu'à deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Mais avec les packages disponibles, on a adapté seulement et ça nous a pris au maximum une semaine. Donc, cette disponibilité a été l'un des avantages. Et la rapidité d'accès au tracker aussi, surtout avec les deux versions, version Android et version tracker. Qu'il y a ça, avec la saisie des cas sur l'urgence ou qu'il y a ça, avec la vaccination, nous avons les deux versions, Android et version Web. Aussi, la disponibilité de formulaires qui étaient déjà dans les plaquages, tout ça, ça peut partir des avantages que nous avons collectés. la gestion des données COVID à tous les niveaux, ça aussi, c'est l'un des avantages que les packages nous ont offerts. Et la formation aussi du niveau central, une bonne coordination avec les experts ISP, tout ça, ce sont des avantages que nous avons recensés. Concernant les formations, parce que comme c'est un outil, on a toujours besoin d'orienter les cadres. Nous avons commencé après la mise en place des packages, nous avons commencé à faire un outil la formation des formateurs du niveau national et à notre pôle de formateurs. Ensuite, ces formateurs ont formé les cadres des régions. Et après, ces régions ont formé les utilisateurs qui sont au niveau périphérique. Donc, ça, c'est la formation en cascades pour le Mali. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, nous formons par niveau et à chaque niveau inférieur, il reçoit la formation du niveau de l'échelon N plus N. Donc, au jour d'aujourd'hui, sur 2 000 utilisateurs prévus, nous sommes arrivés à former à peu près 700 utilisateurs. Ça, c'est dû à quelques besoins du moment qu'on n'arrive pas à couvrir, mais nous sommes sur le point. Ça fait partie de prochains états pour les pays pour former l'ensemble des utilisateurs prévus à tous les niveaux. Concernant l'utilisation des données de l'instance COVID au Mali. L'objectif du pays, c'est vraiment d'utiliser ces données-là pour les prises des décisions à travers les communiqués quotidiens, à travers les données de formation et à travers la gestion des intrants. Donc, tous ces points-là sont déjà en instance parce que nous utilisons les données par niveau. Au niveau périphérique, on utilise les données souvent pour faire la comparaison avec d'autres collectes. mais au niveau national, nous ne sommes pas arrivés d'abord à utiliser comme il se doit les données du tracker COVID parce que vu l'insécurité dans certaines parties du pays et vu que nous n'arrivons pas à former tous les utilisateurs, donc vous comprenez qu'il y a des problèmes de complétude et de promptitude des données, alors que pour faire un communiqué, ça doit être au jour 1-1 pour qu'on puisse donner le communiqué. Donc si on donne des informations incomplètes, ça peut biaiser les prises des décisions. Mais c'est en instance, dans quelques semaines, quelques mois, le pays pourra utiliser les données issues du tracker COVID. Ensuite, il y a aussi le partage d'informations sur la pandémie, tout ça, c'est en instance. Après, il y a la gestion des données et la campagne de vaccination COVID, tout ça, ça fait partie des objectifs du pays. s'il y a la génération du pass sanitaire qui a des accessos, ça c'est un coup, comme je l'ai montré l'exemple tout de suite. Là aussi, c'est vraiment une utilisation des données très probantes et très parlantes aussi, parce qu'il suffit que la personne soit enrôlée dans la base avec les désinformations, vaccination et résultats du test pour recevoir son pass sanitaire. Donc là, c'est l'un des points majeurs que nous pouvons vraiment parler concernant l'utilisation des données. Maintenant, quelques atouts, comme je l'ai dit, la disponibilité par endroit des équipements, les tablettes, les pistes pour les trucs androïdes. Aussi, l'utilisation de la version androïde et web, tout ça, c'est des atouts. La disponibilité des modules pour la formation. En ce temps, ISPO et la direction générale de la santé et les jeunes publiques du Mali ont travaillé sur le module de formation du tracker COVID qu'on a partagé avec les pôles de formateurs. Aussi, la maîtrise du déci par certains participants déjà, ça, ça a été des atouts. Le respect des mesures barrières, ça, c'était jusqu'au début quand on faisait les activités à présentiel. Mais c'est important de les souligner quand même parce que ça fait partie des recommandations internationales. Aussi, des séances à distance, ça aussi, ça a été des atouts. Par moment, on fait des orientations avec les cadres qui sont capables de se connecter puis les problèmes des réseaux pour faire des séances d'orientation et à distance. La disponibilité et l'accompagnement des experts pour ça aussi, il faut le souligner. Tout ce que nous faisons, c'est toujours sous le contrôle technique, l'accompagnement, la guidance des experts. Là, c'est un point très important. L'autre point important aussi, c'est l'engagement des barrières parce que comme vous le voyez, c'est des activités. Mais tant qu'il n'y a pas de ressources pour les réaliser, ça ne reste que des projets. Beaucoup de barrières se sont engagés pour pouvoir financer les activités. Et quelques difficultés que nous avons ressensées, je l'ai dit, avec l'instabilité institutionnelle au Mali, beaucoup sont au courant de l'actualité. L'instabilité institutionnelle joue beaucoup sur la mobilisation des fonds parce qu'il y a beaucoup de barrières qui sont un peu reticentes par rapport à ces points et ça a un peu joué sur les activités planifiées qui ont connu, quelques retards, comme je l'ai montré tout de suite, la formation des utilisateurs. C'est dû souvent à des mobilisations des fonds dans l'État. concernant les planifiations des activités. Autre difficulté, les personnes que nous formons sur le tracker COVID, souvent avec l'instabilité du personnel, aussi la mobilité du personnel, il y a certains qui étaient avec leur premier contact avec des accessos. Donc là, il fallait vraiment les initier d'abord, ensuite parler du tracker. Donc ça fait partie des difficultés majeures que nous avons recensées. aussi les retards de la disponibilité des outils primaires sur le terrain, comme je l'ai dit. Et quand nous avons harmonisé les outils primaires et d'assessos, il fallait que les outils de collecte puissent être disséminés à temps sur le terrain. Donc il y a quelques sourds qui ont eu des outils, mais d'autres n'ont pas pu avoir ces outils. Donc ils ont travaillé avec des mailles de bord, ça s'est joué un peu sur la collecte de données aussi. Bon, pour ça, c'est tout à fait naturel. le Mali était un pays francophone, 90% de travail en français. L'anglais était... Il y avait beaucoup d'items qui étaient en anglais du package, donc ça a causé un peu de problèmes par rapport à certains utilisateurs. Mais avec les experts, nous avons travaillé sur ça pour la traduction. Aussi, les changements de cibles de la vaccination, comme je le disais tantôt, il y a eu à peu près trois changements de cibles et chaque fois qu'on change, il faut changer les outils primaires, il faut l'adapter avec d'accès. Donc, ça joue aussi sur la qualité souvent des données et des activités. Si les mauvaises remerciées les vaccins, AstraZeneca, ça fait partie de la difficulté parce qu'il faut pouvoir collecter les activités. Il y a certaines personnes qui se font en train de remercier, mais il y a d'autres aussi qui ont refusé à cause de remercier les vaccins. Surtout, les défauts de complétude et de promptitude que je l'ai dit, ça s'ajoute beaucoup sur l'utilisation des données pour la communauté et les bulletins de formation du tracker COVID. Donc, à résumé, nous avons un niveau d'extension de 11 sur 11, 11 régions, donc les trackers sont déployés à tous les niveaux. Le processus de paramétrage, il y a des ateliers conjoints avec les experts et aussi les avantages du package. Tout ça, ça fait partie du résumé. Ensuite, l'organisation de la mise à l'année, des séances préparatoires, parce que toute activité que nous menons, il faut coûte que coûte qu'il y ait des séances préparatoires. Ça évite beaucoup d'imprévus et ça met les gens sur le même pied d'information et s'accorder sur des choses à dire. Donc, nous avons fait des séances préparatoires, ça aussi. C'était très important. D'accord, voici ce qu'on a résumé pour vous concernant l'expérience du Mali. On ne peut pas tout durer en 10 minutes, 15 minutes, mais c'est juste une ébauche. On reste disponible pour vous répondre à des pratiques et même après ça, nos contacts sont là pour essayer de donner des réclaircissements sur des difficultés qui n'ont pas compris. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Ismaël pour la présentation. Nous notons beaucoup d'informations très, très utiles et ce qui pourrait inspirer d'autres pays dans ce travail de chef que vous avez fait au Mali. Je vois quelques questions qui sont tombées. et nous allons prendre la peine de répondre en fin de présentation. Ne vous inquiétez surtout pas. Le panéliste aura un temps pour pouvoir répondre à quelques questions avant la fin de ce webinaire. qui m'ont sollicité Monsieur Diary pour aussi son partage d'expérience en matière de DHS2 mais dans le volet de l'éducation. Donc, bonsoir, Monsieur Diary. Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Je vais essayer de partager mon écran. Je pense que vous le voyez maintenant, c'est ça. OK. Donc, nous avons un peu parlé de la mise en place du système de suivi des apports pour la dambi basé sur DHS2. Donc, ce qu'il faut savoir c'est comment un peu parler du contexte de ce que nous allons faire comme réalisation des prochaines étapes et les leçons apprises. Je vais vous soutenir un peu dans le contexte. En fait, en Gambie, ils ont un système de gestion dont on appelle ça le CIG, qui est en fait un système papier où on collecte des données jusqu'au niveau le coup bas sur l'éducation. par exemple, le nombre d'inscrits, le nombre de personnes en chose redoublant, le nombre de latrines, le nombre de tableaux, etc. Ce sont des informations agrégées qui collectent et qui envoient au niveau central. Donc, ils avaient d'autres informations liées aux sources humaines et aux examens. Donc, on avait un système avec des ensembles de données fragmentées et ils devaient ramener toutes ces informations au niveau national pour faire une compilation et faire des analyses au niveau central. Mais l'idée est venue de changer cette façon, ce paradigme et ils ont donc pensé à changer la façon dont les données seront présentées. Donc, ils aimeraient avoir un système d'information qui est en fait axé sur l'école sur le niveau local et aussi avoir cette possibilité de pouvoir intégrer toutes les données dans un seul système. Donc, les données de RH, de performance des élèves, de performance des enseignants et aussi avoir une possibilité de pouvoir enseigner des informations individuelles sur l'élève. Et donc, dans ce cas, ils voulaient en fait avoir une possibilité de gérer les données des élèves au niveau de l'inscription, au niveau des informations socio-économiques parce que dans le système, ils aimeraient avoir cette possibilité de pouvoir savoir d'où vient cet élève, comment est sa famille organisée, quels sont les avantages qu'ils ont, etc. Est-ce qu'ils ont une nécessité à la maison, est-ce que les parents sont instruits et tout ça, parce que cela a en fait un impact sur la performance d'un élève. Donc, ils aimeraient collecter cette information et bien entendu avoir cette possibilité aussi de collecter les informations sur l'évaluation des notes de l'élève pour voir comment ces notes évoluent et aussi, ils aimeraient avoir l'information sur la présence des élèves dans un système. Alors, nous avons donc commencé par travailler sur un système. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que dans un premier temps, nous avons collecté les données agrégées qui doivent servir de données comme de données de dénominateur ou même de données d'infrastructure. Donc, par exemple, le nombre de tables, le nombre de bancs, le nombre d'élèves ou d'enfants à moins de 6 ans à 7 ans, etc., ils ont des transidages comme ça. On a fait des paramètres dont on a importé les données pour que ça soit disponible pour faire le calcul des indicateurs. Et donc, après, il était question de pouvoir saisir les données individuelles, par exemple, des apprenants. Et donc, nous avons conçu paramétrer dans le système la possibilité de pouvoir collecter les données biologiques dont nos prénoms, date de naissance, etc., nom du parent, du tuteur, etc. Et nous avons la possibilité de renseigner les informations socio-économiques, le nombre de frères, de soeurs qui ont une université à la maison, à quel niveau d'études des parents, etc. Et nous avons aussi cette possibilité dans le paramétrage de pouvoir évaluer l'élève et voir si les passes en classe supérieure, etc. Les notes sont renseignées et après, on a cette possibilité de faire passer l'élève en classe ou supérieure. Nous avons aussi cette possibilité de voir les présences ou de marquer les présences dans le système. À part ça, nous avons aussi essayé de développer un outil pour la gestion des enseignants. Pour l'instant, la composante que nous avons utilisée, c'est la composante des données biologiques, des qualifications, des diplômes des enseignants, etc. Donc, on a commencé par une phase pilote où on a essayé de faire ça dans deux régions et on a formé les enseignants pour pouvoir saisir. Dès qu'on a utilisé des Chromebooks, c'est-à-dire un appareil qui ressemble à un ordinateur mais qui utilise un système d'exploitation Android. C'est ce que nous avons utilisé pour collecter les données. On devait les former sur la saisie des données. Après ça, il y avait eu des tests et on avait eu des feedbacks concernant la saisie, la facilité de la saisie, les soucis de synchronisation parce que c'est l'Android et il faudrait donc en saisir en mode offline et on peut bien entendu synchroniser avec le cerveau. Donc, on a eu à corriger tous ces problèmes. On a aussi eu cette idée de pouvoir trouver une façon de centraliser, de gérer de façon centrale les appareils. Donc, il y a aussi un appui technique à tous les niveaux pour pouvoir s'assurer que les personnes puissent maîtriser l'outil. Après cette phase qui nous sommes passés à l'échelle avec des enseignants qui ont été plus formés avec, bien entendu, l'utilisation de tablettes pour saisir. Actuellement, on a pu collecter plus de 250 000 parce que c'est ça que je suis en train de parler. Ils sont toujours sur la phase de collecte et nous avons donné une nouvelle à 250 000 dans le système. et qui représente une grande partie. La Gambie est un petit pays d'Afrique de l'Ouest dont le nombre d'élèves, je crois, est dans les alentours de 300 000 et quelques. Donc, il y a toujours l'appui qui est toujours en continu. Actuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont focalisés ou nous nous sommes focalisés plutôt sur la saisie des données biologiques et des données socio-économiques. Mais en ce qui concerne l'évaluation, c'est une étape qu'on essaie de faire. Donc, on est en train de passer à une mise à l'échelle progressive. On a commencé tout d'abord avec l'enregistrement des approuments et après les données biologiques et socio-économiques. Et après cela, on pourra bien entendu passer à l'évaluation et à la présence. Rapidement, je vous parle des leçons apprises. Donc, les leçons apprises, il y a eu beaucoup sur la gestion de l'appareil parce qu'actuellement, on devait en fait avoir plusieurs tablettes et comme je le disais, il fallait s'assurer qu'il y a la bonne version d'Android de DHS2. Il fallait s'assurer que l'Android met en question. Le système de son Android soit mis en jeu, etc. Il fallait aussi s'assurer que les personnes en question puissent bien utiliser le système. Il était question d'avoir des documents réglementaires pour pouvoir gérer tout cet appareil et aussi avoir ce qu'on appelle un mobile device management système qui permet de pouvoir gérer tout l'appareil qu'on a parce qu'il y a des histoires de pertes, il y a des histoires de systèmes d'appareils qui ne fonctionnent pas bien. Il faudrait s'assurer qu'il y a une mise à jour constante sans pouvoir aller chaque fois au niveau des établissements pour pouvoir faire les mises à jour. Il y a bien entendu l'infrastructure qui est très importante dans ce genre de mise en oeuvre. C'est très important. On s'est aussi rendu compte pendant la mise en oeuvre que faire une mise en oeuvre de DHS de tracker avec Android est différente de la version web. Il y a des configurations supplémentaires à faire, des choses qu'il faudrait faire de façon spécifique pour Android, s'assurer qu'il y a une certaine fluidité dans le renseignement des données, ne pas peut-être avoir beaucoup d'informations à renseigner, etc. On a effectivement à travailler beaucoup et s'assurer que le système soit compatible facile d'utilisation avec un système Android. Lorsque vous mettez en place un système tracker, vous devez toujours penser au suivi. D'accord? ce qui se passe c'est que si vous avez des utilisateurs dans un système, dans un écosystème qui utilise le tracker, il faudrait qu'il soit constamment suivi parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour qu'il soit vous devez être à côté d'eux pour qu'ils puissent maîtriser l'outil. Ici, on a aussi remarqué que pour pouvoir mettre en place ce genre de système et notre objectif de pouvoir changer la façon dont le système d'information de gestion d'éducation était, il était important d'apporter les données au niveau local donc de mettre en place des sorties qui puissent permettre aux gens au niveau local de se retrouver dans le système de pouvoir l'utiliser pendant les réunions des parents d'élèves de pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire un suivi d'un élève parce qu'actuellement on veut avoir cette possibilité de faire ça. L'utilisation de données local est très importante certes et l'information au niveau central est aussi importante mais l'amener au niveau le plus bas peut aussi permettre au système d'évoluer et ça nous permet d'avoir de bonnes pratiques liées à le système de gestion de l'éducation. Bien entendu, avoir un serveur performant parce qu'actuellement on a 250 000 élèves et on en aura plus au fur et à mesure alors il faut avoir un serveur très performant pour pouvoir gérer sur ce sujet. Bon, donc je reviens sur les prochaines étapes et donc ce qu'il faut noter c'est que nous sommes en train d'enregistrer les élèves et l'entend de presse collège jusqu'au lycée donc on continue c'est un work in progress on travaille toujours là-dessus et nous sommes en train de penser à améliorer à avoir des tableaux de bord pour meilleure utilisation de données. Actuellement nous avons des tableaux de bord mais nous sommes toujours en constante réflexion pour voir quels sont les tableaux de bord qu'on peut avoir au niveau des inspections au niveau de la région au niveau national au niveau au niveau école et on aimerait aussi avoir des sorties qui ont pu utiliser au niveau d'avis nous sommes en train de discuter avec les différents parties prenantes du système pour pouvoir avoir ensemble les différentes sorties qu'on peut utiliser. Ce sont des tableaux de bord qu'on va créer mais aussi on doit penser à comment améliorer la sortie. On veut avoir cette possibilité de pouvoir créer des sorties pertinentes pour les utilisateurs ou pour les parties prenantes du système et voir quelle est l'information ou quelle est la manière dont on doit présenter l'information pour que cela soit vraiment pertinent pour qu'ils puissent mieux comprendre ou mieux assimiler cela et prendre des décisions. Actuellement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore ajouté les données des composantes de classe et aussi on aimerait importer les données d'examen individuelles que de façon agrégée vous pouvez utiliser un monitoring de la performance aussi faire une mise en œuvre d'un tracker pour les enseignants parce que l'idée c'est de pouvoir suivre les élèves en aimant avoir cette possibilité de pouvoir suivre les enseignants et en dernière position pour cette présentation on est en train de créer une synergie entre la santé et l'éducation de sorte à ce qu'on puisse avoir tout d'abord les personnes qui sont au niveau de la santé qui puissent, étant donné qu'ils ont assez d'expérience sur la mise en œuvre de DSS Guide, puissent aider ceux qui sont au niveau de l'éducation et aussi qu'ils puissent partager les données par exemple les données de vaccination quand le papilloma virus peut par exemple figurer au niveau du système de gestion de l'éducation par exemple. Donc il y a effectivement tout ça qu'on essaie de mettre en place et ça se crée une synergie entre les deux entités pour pouvoir améliorer bien entendu et donc avoir une interopérabilité pour que la santé puisse collecter certaines données au niveau de l'éducation et que l'éducation puisse collecter aussi certaines données au niveau de la santé. Alors, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Diary pour cette présentation. J'avoue que nous apprenons les choses effectuées au-delà du domaine de la santé. Le DHS2 peut être aussi utilisé dans l'éducation comme Diary l'a dit dans sa présentation. En attendant d'avoir les questions liées à l'éducation, nous allons aussi écouter Monsieur Essofa qui va nous entretenir sur le travail effectué au sein de FHI 360 pour pouvoir collecter les informations liées liées au VIH. Bonsoir Monsieur Essofa. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir Agnion. Bonsoir chers participants. Je vais partager rapidement avec vous l'expérience du projet mettre fin au VIH en Afrique de l'Ouest nommé EWA en anglais piloté par l'ONG américain FHI FHI qui est pardonnée. Il faut dire que si il est définissement de l'EH du projet du projet être en pratique, les pratiques prometteuses en matière de lutte contre le VIH. Et à la veille de 2019, nous avions aussi bénéficié des financements du fonds d'urgence mis en place par le gouvernement américain, nommé PEPFAR. Donc, exigeant les pays à revoir la manière de procéder en matière de lutte contre le VIH et l'atteinte de 390. Donc, suite à ces exigences, il nous est demandé de faire des rapports hebdomadaires avec des niveaux de désagrégation avancés. Donc, ce qui nous amène vraiment à ne plus tenir par rapport aux dispositifs d'information sanitaire qui existaient dans nos pays à travers les rapports d'activités mensuelles que nous produisons dans le système national. Donc, cela nous amène à aller vers le tracker. Voulez-vous s'il vous plaît. Suivant. Voilà, slide. Voilà. Donc, vous voyez un peu le paquet d'indicateurs qu'il fallait renseigner chaque moment dans chaque rapport mensuel et chaque rapport trimestriel de façon désagrégée par sexe et par tranche d'âge dans la culture de 5. Donc, la seule option qui pouvait vraiment nous sauver, c'était le tracker pour aider vraiment le dispositif du suivi et évaluation des différents sites de mise en œuvre en matière de l'UQON, le VEA-SIDA a produit ce panel d'indicateurs. Donc, voici vraiment l'une des raisons pour lesquelles nous avions opté pour le DHS2 option tracker. Donc, nous avions eu l'appui technique du cabinet HIPPS pour mettre en œuvre ce tracker depuis le 1er octobre 2019. Nous avions formé les sites, équipé les sites en matériel. Donc, l'information aussi en saisie et en utilisation de données. Slide. Donc, je voulais ici rappeler un peu le dispositif de suivi pour alimenter ce tracker. Donc, sur le terrain, les agents de collecte qui travaillent, qui travaillent autour des patients ou bien des clients vivant avec le VIH ou bien des clients qui viennent bénéficier des services de prévention en matière de lutte contre le VIH. Et ces données, qui sont transcrits dans les outils primaires, sont versées. Vous pouvez avancer. Il y a des tests. Voilà. Donc, la collecte part des agents de terrain et ces données sont versées à l'OPS qui fait la saisie, qui vérifie la cohérence de données et qui note certains problèmes liés au mauvais remplissage ou bien au remplissage incorrect des registres. revient vers les agents de collecte pour correction et intégration dans le e-tracker. Et quand toutes ces données sont bien saisies, le responsable du suivi de l'évaluation du site utilise ces données pour produire les rapports hebdomadaires, les rapports mensuels et trimestriers. Et en tout cas, toutes les périodes telles que nous voulions l'avoir dans notre projet par rapport à l'exigence du bailleur. Donc, pour notre tracker, nous manipulons, disons, deux programmes. Deux programmes et chaque programme contient un certain nombre de registres primaires que les acteurs de terrain renseignent. Donc, on peut compter une dizaine de registres implémentés dans chaque formulaire. Donc, dans chaque programme. Les deux programmes, là, couvrent toutes les interventions que nos différents sites mènent en matière de lutte contre le VIH qui va, qui résume toutes les actions autour des 3,4 et 10. Voilà. Depuis la prévention, la mise sous RV jusqu'à la suppression de la charge virale. Donc, dans notre tracker, les données individuelles qui sont saisies. Avec les données individuelles qui sont saisies, nous avions, avec l'appui du cabinet HIFS, implémentés jusqu'à plus de 1500 indicateurs qui nous permettent d'afficher des valeurs agrégées, des valeurs agrégées, des indicateurs. Qui nous permettent d'afficher des valeurs agrégées des indicateurs. Donc, à l'aide des formules mathématiques qui sont derrière. Conformément à la définition de chaque indicateur, bien sûr. Voilà. Slide. Voilà. Ici, nous vous montrons un peu l'interface de la liste de ces indicateurs. Donc, il faut dire que dans la conception, des valeurs ont été faits pour pouvoir valider chaque indicateur par rapport au mode de définition opératoire dans le document de suivi et évaluation du projet. Donc, en collaboration avec le cabinet HIFS. Dans l'utilisation, après la saisie, les premières tâches que l'opérateur de saisie ou bien le responsable sous l'évaluation des sites font, il y a des traits à plat. L'extraction pour vérifier la complétude des données, la cohérence et procéder à la correction avant même l'utilisation pour les analyses de prix de décision ou bien pour l'utilisation même pour le suivi programmatique des activités. Voilà. Donc, avant de parler des difficultés, je voulais revenir vraiment sur l'utilisation que nous faisions du e-tracker. Dans ce e-tracker, non seulement nous permet d'avoir les valeurs agrégées des indicateurs comme nous le faisons, mais ça a une utilité, une grande utilité en matière de suivi programmatique. Ça nous permet, par exemple, de voir l'ensemble des patients qui sont attendus pour renouveler leur ARV à une période donnée. Éventuellement, faire le suivi également aussi de ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ne sont pas venus renouveler leur ARV qui sont, disons, en alerte d'être perdus de vue. Et tout un processus est fait sur le terrain avec l'aide des médiateurs pour que ces gens-là ne deviennent pas des perdus de vue. Voilà. Donc, les équipes, le suivi et l'évaluation de chaque site a été formé à la manière d'extraire les données, les line lists, les événements pour pouvoir planifier les activités programmatiques telles que les visites des patients, les patients éligibles à la charge virale, à quelle date ils sont éligibles à la charge virale et beaucoup d'autres actions programmatiques. Voilà. Dans la mise en œuvre, nous avions vraiment eu des difficultés auxquelles nous avions trouvé des solutions au fur et à mesure. En arrière, s'il vous plaît. Voilà. En arrière, là, tout prévient. Voilà. Voilà. En avant, maintenant. Une fois, voilà. Donc, quand nous avions commencé le projet, on a fait une intense activité de saisie des données historiques, surtout par rapport à la file active. La file active des sites. Et là, la formation était un peu militaire et beaucoup de concepts étaient confus dans la tête des OPS, telles que les dates d'enroulement, dates d'événements et autres. Et il y a eu aussi la non-saisie de certaines valeurs. Et lorsqu'une valeur n'est pas saisie dans le mode de calcul de l'indicateur, ça peut sous-estimer, ça sous-estime les valeurs des indicateurs. Donc, les séances de travail allant vers l'affirmation de la base de données ont permis de redresser cela. Et pour les prochaines étapes, nous avions travaillé avec le cabinet Higgs pour que des règles logiques, des champs obligatoires puissent être insérés par endroit pour réduire au maximum ces problèmes. Nous avions aussi souvent eu des problèmes de connexion au niveau de certains sites. Et pour pallier à ça, nous avions opté pour l'utilisation des tablettes Google Chromebook qui nous permettent de faire des saisies offline. Et lorsqu'on est à un point de connexion, on arrive à synchroniser les données sur le serveur. Tout ça là, avec, disons, les conseils du cabinet Higgs. Donc, chaque site a été doté d'au moins deux ou trois tablettes comme ça pour leur permettre de pallier à ce problème. Suivant. Voilà. Dans la gestion des données avec le e-trapper, des données de VIH, l'une des casse-tête que nous avions eu, c'est vraiment la valeur ou bien la gestion des données de la file active. Parce que là, nous avions affaire à des données, des événements répétitifs. Donc, du coup, cela demande vraiment la promptitude dans la saisie. Et nous avions travaillé de jour en jour avec nos sites pour qu'ils soient de plus proches, plus promptes dans la saisie. Et nous utilisons aussi d'autres sources de données électroniques pour faire, disons, le matching et la triangulation afin d'identifier les patients qu'on peut qualifier de perdus de vue à tort. C'est-à-dire, ils sont perdus de vue dans le e-trapper, mais dans le dispositif de collègue de données, que ce soit physique ou électronique, dans le site, il n'est pas encore perdu de vue. Donc, nous faisons des triangulations aussi pour le faire. Et puis, nous avons aussi capacité, les OPS et les MNI, en matière de gestion des données. Il faut dire que les OPS et les MNI que nous utilisons ne sont pas forcément, non pas forcément la qualification technique en termes statistiques ou informatiques de gestion des données. La plupart sont des agents de santé. Et donc, il faut vraiment, nous avions un système de suivi-évaluation au sein des FHI qui encourage ou bien renforce les capacités à travers les séances de travail hebdomadaires quotidien avec ces acteurs de sites à utiliser d'autres logiciels comme Excel pour pouvoir faire les traitements, exporter les données vers Excel et faire d'autres traitements statistiques afin de détecter les incohérences, afin de faire d'autres calculs et d'autres utilisations, d'autres explorations de données pour pouvoir répondre à certaines questions, pour améliorer la qualité des données produites. Donc, parlant des casse-têtes aussi, nous avions certains indicateurs comme ce qu'on qualifie de le nombre de perdus de vues, le nombre de perdus de vues ou bien le nombre de perdus de vues. Dans la définition, une formule un peu complète, c'est de calculer ces indicateurs. Du coup, on est vraiment en train de travailler avec le cabinet Higgs de trouver la meilleure formule d'implémenter ces valeurs dans le e-tracker. Peut-être que Jerry pourrait peut-être mieux expliquer les difficultés que nous avions vraiment là-bas. parce que dans le mot de calcul, les formules ne sont pas forcément linéaires, il faut peut-être d'autres combinaisons de formules, de bases de données pour pouvoir avoir la meilleure valeur de ces indicateurs. Donc, voici le diapos suivant et pas ce qu'on est à la fin. Donc, l'autre difficulté aussi, c'est la gestion des données de la charge virale, l'identification des éligibilités de la charge virale parce que c'est des événements qui sont répétitifs et complètes à suivre. Donc, souvent, comme palliatifs, nous exportons la base de données vers Excel et à l'aide d'autres formules composées dans Excel, nous arrivons à identifier les éligibles. Voilà. Mais le défi, vraiment, c'est la promptitude dans la saisie. Voilà. Donc, voici un peu l'expérience du projet EOA sur l'utilisation du trappeur au Togo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Soppa, pour le partage d'expérience de FHI dans ce projet, dans ce grand projet sur l'utilisation étendue des données collectées sur VIH. J'en sais quelque chose. Il y a eu beaucoup d'indicateurs assez complexes à la base qui ont été paramétrés dans le système afin de pouvoir permettre à FHI d'avoir les informations qu'ils souhaiteraient avoir sur les données saisies. Une fois de plus, merci beaucoup, Soppa. Il a effectué un déplacement vers l'intérieur du pays, mais a tenu quand même à honorer sa présentation depuis son lieu où il se trouve actuellement. Donc, merci par rapport à ça. Je tiens une fois de plus à remercier tous les panélistes pour le partage d'expérience. Donc, nous tendons tout doucement vers la fin de ce moment qui n'est que le début d'un voyage qu'on verra tout à l'heure. bientôt, je dirais, ou qu'on a déjà commenté, vers l'Académie Tracker Youth, qu'on montre réellement à partir de lundi. Mais tout d'abord, nous aurons jeudi prochain à 14h30 un autre webinaire sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a autour du Tracker. J'aimerais, avant de clore ce webinaire, permettre au panéliste Docteur Diallo de vouloir placer quelques mots par rapport à la question de Jiko. Excusez-moi si je torche le nom. Docteur Diallo, est-ce que vous êtes là? Il y a une question par rapport au défi technique que vous aurez rencontré pendant l'implémentation de votre Tracker en phase pilote. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Si oui, quelles ont été les premières solutions que vous avez eu à implémenter? OK, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. OK, vous m'entendez? OK, merci pour la question. Les difficultés, il y en a eu. Les difficultés, nous les avons constatées depuis le premier jour de la formation déjà. parce qu'on s'est rendu compte que bon nombre des agents qui étaient conviés à la formation et qui devraient être formés pour l'enregistrement de ces données étaient très peu familiarisés à l'utilisation même de l'ordinateur. Donc, c'était le premier défi auquel nous avons été confrontés. Et du coup, il y avait déjà un bon nombre de participants qui avaient des appréhensions, qui s'inquiétaient, qui se demandaient s'ils se rendent à la vote ou pas. Et ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un coaching d'abord, une sensibilisation d'abord pour leur dire qu'ils pourront y arriver. Et il y a eu un coaching individuel, d'abord sur le site de la formation et par la suite, individuellement, on a eu à donner rendez-vous à certains agents pour pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent s'habituer et puis se familiariser avec l'utilisation de l'ordinateur. Du reste, il y en a qui avaient même proposé s'ils pouvaient bénéficier d'une formation de base sur l'utilisation du matériel informatique. Mais c'est le coaching individuel que nous avons choisi et en ayant des rendez-vous avec des agents et quelquefois à distance. Et l'autre défis, c'était le matériel même, parce qu'il fallait bénéficier de la connexion Internet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains ordinateurs qui avaient des difficultés à se connecter. Bon, ça, c'était des défis un peu techniques liés au matériel qui ont été également jugulés par la suite. Et après, dès que la mise en œuvre, le pilote a démarré, le défi auquel nous avons été confrontés, auquel on s'entendait d'ailleurs, c'était la connexion Internet. Donc, beaucoup nous sont revenus pour dire qu'ils n'arrivaient pas à se connecter, le réseau n'était pas fluide et il y a eu certains qui étaient obligés de se déplacer dans d'autres zones où ils avaient plus accès à un réseau Internet pour pouvoir enregistrer les données. Et tout cela s'est fait également dans un contexte de déficit sécuritaire dans certaines zones qui sont venus encore, qui est venu empirer la situation, notamment ou non, lorsque des attaques terroristes avaient détruit certains antennes réseaux et qui avaient déconnecté entièrement ces zones-là pour la connexion Internet. Heureusement, bon, c'est rétabli pour l'instant, mais nous n'exclions pas qu'à l'avenir encore, il y ait ces défis-là à relever. Et il y a encore d'autres défis et qu'on nous rapporte au fur et à mesure que les enregistrements sont faits. Et lorsque c'est fait, moi, je contacte Ayo, à ISP, pour également solliciter son appui pour lever cette difficulté-là. Voilà quelques-uns que je voulais citer, mais nous continuons à explorer et à essayer d'y faire face au fur et à mesure. Merci. Merci beaucoup, Docteur Diallo, pour avoir répondu à cette question. Je m'en vais tout droit vers Docteur Ismaël par rapport à une question qui a été lâchée ici. C'est en rapport avec les différents outils que vous avez paramétrés et que vous utilisez en rapport avec COVID-19 au pays. Est-ce qu'il y a le volet alertes, investigations, laboratoires, faisant charge, qui sont pris en compte dans le travail excellent que vous avez fait? M. Amsatou a essayé de répondre, mais j'aimerais vous laisser dire quelques mots là-dessus, avant de parler du financement. Est-ce que les sources de financement que vous avez eues par rapport à cela? Merci. Ok, merci beaucoup, Agneau. Je remercie Salfo pour la question. Je remercie tous les participants, et particulièrement ceux du Mali. Mme Amsatou Djarah est le gestionnaire de données en vaccination au Mali. La administratrice est membre de l'équipe technique d'HTU. Elle a beaucoup travaillé sur l'implémentation du tracker. Donc, elle a donné des réponses, Agneau-V qui est en confine. Effectivement, comme on l'a dit, les packages que nous avons mis en place prennent en compte pratiquement tous les besoins d'information du pays. Comme je l'ai dit, c'est un package par défaut, et les besoins d'information ont été identifiés, et ça a été paramétré, à savoir la surveillance basée sur le cas COVID. Là, elle a parlé des formulaires de portes d'entrée concernant le tracker COVID, des formulaires labo, et aussi les cas de suivi contact. Pour la vaccination, il y a les données de vaccination, les formulaires, il y a les cas de MAPI, la gestion des intrants, et aussi les passes sanitaires. Vous l'avez dit, il y a l'investigation pour les MAPI. Le système d'alerte est bien configuré, mais c'est des types d'alertes qui sont envoyées spécifiquement à certains administrateurs par email. La CSU envoie des alertes à chaque fois qu'il y a un cas qui a été notifié. Les investigations ont les mêmes choses, et les formulaires labo sont au niveau des hôpitaux, et pour les passes sanitaires, il y a les formulaires labo au niveau du Laboratoire national de référence. Pour dire oui, nous avons pratiquement tous ces éléments que vous avez cités, M. Salpour. Concernant le financement, il y a M. Dicot qui a demandé la source de financement, et quel est le plan de transition pour les pays en cas de fin de financement externe. C'est une question pertinente. Et le Mali, comme beaucoup de pays, a le plan stratégique du SNIS, le système national d'information sanitaire et sociale. Et l'actuel plan part jusqu'en 2024, et dans ce plan, il y a les activités stratégiques, et il y a le financement aussi que l'État prend en compte. Comme vous le savez, les partenaires sont là. Il y a certains partenaires bilatéraux, il y a aussi des partenaires de proximité, qui appuient l'État en fonction de leur sensibilité, et en fonction de leur domaine de compétence. Donc, chaque fois que ces besoins sont là, il y a les partenaires qui se positionnent pour essayer d'avancer. Par exemple, concernant les cas de COVID, depuis les premiers cas, il y a l'OMS, Gavi, le Fonds mondial, l'UNICEF, qui se sont approchés du pays pour voir quelles sont les activités qu'il peut prendre en charge rapidement. Et aussi, l'Université d'Oslo et IST, qui sont là, qui sont les bras techniques concernant tout ce qui concerne les données à travers les DHF. Maintenant, la question pour la fin du financement, je pense que ça, c'est une question que je ne peux pas totalement répondre, mais il faut comprendre quand même que tous les acteurs du Mali, depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, maîtrisent des HSU à 80%. Tous ceux qui sont avec l'outil sont soit orientés, soit formés. Et l'équipe nationale du Mali, nous sommes à peu près jusqu'à 30 personnes qui peuvent faire les paramétrages, qui peuvent changer les formulaires, qui peuvent changer les indicateurs et qui suivent le processus dynamique. Et nous sommes interconnectés avec ISP, parce que le bureau ISP du Mali est là, avec l'Université d'Oslo pour suivre le processus dynamique, la mise à jour de la base au fur et à mesure du temps. Mais en cas d'arrêt du financement, on ne le souhaite pas, parce que les pays sont toujours appuyés à chaque moment par les bailleurs de proximité. Mais au cas, si ça arrive, je pense que les pays ont des ressources humaines en la matière pour prendre les relais d'issue que certains financements puissent voir le jour quand même. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Je pense que c'était les deux questions qui m'étaient posées à nous. Oui, je crois. Voilà, c'était les deux questions. Pour Ithwa, je pense que c'était la qualité de la présentation. Il n'y a pas d'autres points. En grosso modo, c'est les différents points. Padamamsu, tu as déjà répondu à la question de l'Ithwa. C'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ismaël et toute l'équipe derrière qui ont permis à que le travail soit excellent au Mali. et je suis sûr que les autres pays sont arrachés pour pouvoir faire pareil ou peut-être faire plus en matière d'utilisation du tracker dans leur pays. Une question vers M. Esopha pour savoir si vous avez des appareils pour déterminer l'achat virale. Je pense que c'est une première question avant de savoir s'il y a une interopérabilité entre ce tracker et puis la plateforme d'Altim, etc. M. Esopha, est-ce que vous êtes là? M. Esopha, est-ce qu'il y a une interopérabilité d'accent faiblement, s'il vous plaît? M. Oui, il y a une question d'une personne qui voulait savoir si vous avez des appareils au pays pour déterminer la charge. Bonjour, je retourne vers la question de la charge virale. M. Esopha, est-ce qu'il y a une interopérabilité d'accent faiblement ? M. Esopha, est-ce qu'il y a une interopérabilité d'accent faiblement ? M. Esopha, est-ce qu'il y a une interopérabilité d'accès pour déterminer la探rabilité d'accent faiblement M. Esopha, est-ce qu'il y a une interopérabilité d'accent faiblement mémorraglas d'accent faiblement M. était-ce qu'il y a une interopérabilité d'accent faiblement M. Akerrand ? M. On obtiendra le temps d'accent faiblement ? M. 술ord , M. Aktion Johnsonoff M. Aktion à utiliser la capacité d'accent faiblement Les bornes étrus sont les dans la communauté francophone, donc une fois de plus, je tiens à vous remercier. La présentation de M. Diary sur l'éducation peut nous sembler nouveau et très clair, donc nous n'avons pas pour le moment de questions pour lui, mais je tiens à remercier tout le monde pour votre brillante participation à ce premier webinaire, bien de choses à vous. Et on se tape le jeudi prochain, 18 à 14h30, pour le second webinaire avant d'amorcer l'Académie le lundi. Bon, on peut te faire un coucou en images ou en vidéos. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. OK, merci. Merci, au revoir. Professeur Diary, merci. C'est rien. Merci, Antoine, bienvenue à tous. C'était excellent. C'était vraiment excellent. Merci à vous, à Nualis, pour la bonne coordination, vraiment. On est fiers de vous, à Nualis, merci beaucoup. Et coucou. Coucou, merci beaucoup. Merci, à la prochaine, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. OK. A tous les participants du Mali aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada